Coucou Millicorne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec un haul HM Coucou Millicorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ça faisait extrêmement longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo spécial solde mais j'ai craqué pendant les soldes parce que j'ai eu vraiment de superbes affaires que j'avais envie de vous montrer alors on va avoir principalement une commande HM avec la plupart des pièces et on va avoir une très grosse pièce qui est de chez River Island que j'ai eu une thune donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo alors je ne sais pas ce que vous avez pensé des soldes cette année j'ai été moyennement déçue de la plupart des soldes que j'ai vues parce que tout simplement, ça s'explique en fait les magasins ont tout simplement eu moins de soldes tout simplement parce qu'ils ont fait moins de commandes par rapport au Covid ils ont prévu le coup, donc ils ont fait moins de commandes je ne sais pas si vous avez remarqué mais on avait plus de ruptures de stock cette année de problèmes comme ça c'est tout simplement parce qu'ils ont fait moins de stock et du coup on a eu des soldes pas terribles sauf chez HM alors je me suis rendu compte que chez HM il fallait vraiment venir les premiers jours pour avoir de bonnes soldes mais quand tu venais les premiers jours ou quand tu repérais les vêtements même s'ils étaient sold out sur le site et que tu les repérais dans les magasins tu pouvais avoir de sérieuses ristournes franchement j'ai eu, il y a une fringue à 4 balles je vous jure, il y a une fringue que j'ai payée 4 balles donc voilà, j'ai vraiment été très très contente des soldes sur HM alors le truc chez HM pendant les soldes c'est qu'on reçoit la commande genre 2 semaines après il faut être prévenu c'est normal, c'est les soldes, c'est le bordel ils ont plein de commandes à... veux-tu en voilà ? j'imagine qu'il y a aussi des problèmes de stock des fois et donc voilà, j'ai eu ma commande 2 semaines après l'avoir acheté c'est pas grave, c'est la raison pour laquelle vous voyez cette vidéo que maintenant donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer les vêtements et je vous dirai au fur et à mesure combien m'a coûté la pièce et si j'oublie de vous dire combien ça m'a coûté et bien je vous mets un petit mot donc voilà, la première pièce que j'ai acheté c'est ce pull super court alors il arrive là il arrive là, donc oui il est très 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 court en maille comme ça comment ça s'appelle ça ? c'est un nom putain ? c'est croisé ? non c'est... oh mon dieu comment ça s'appelle ? je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée donc on a ce pull là on avait aussi un crop top à bretelles large comme ça qui y allait avec ce pull là mais comme c'était crop donc il arrivait juste entre les seins et le nombril tu vois, moi c'est pas mon délire donc j'ai pas pris ça par contre il y avait aussi une robe que je n'ai pas là actuellement mais je vais vous montrer évidemment évidemment, je vais vous montrer ce que ça donne avec la robe donc voilà, c'est le petit duo assorti le petit ensemble assorti évidemment rien ne m'empêche de porter la robe avec par exemple un sous pull en dessous et de porter ça par exemple avec une chemise en dessous je ne suis pas obligée de porter les deux ensemble mais voilà, je trouvais intéressant d'avoir les deux parce que les deux ensemble c'est aussi extrêmement canon donc 12,90€ pour ce petit pull tout tout court ce joli gilet trop beau avec ces jolies petites perles et j'aime bien aussi ces petits boutons hop, avec de la maille dessus je le trouve extrêmement mignon il est en coupe crop évidemment la coupe à la mode en ce moment on peut le porter avec une chemise blanche en dessous on peut le porter avec un pantalon ou une jupe taille haute donc c'est une super pièce que je trouve toute mignonne avec ces petites perles là c'est très tendance c'est très cute j'aime beaucoup et donc cette petite chose m'a coûté 15 balles franchement c'est rien ensuite j'ai acheté cette magnifique blouse ou tunique plutôt c'est une tunique ça elle est longue c'est une tunique elle m'arrive au niveau de la mi-cuisse magnifique couleur qui va ravir avec ma carnation alors ça c'est un copitage honteux de Brunaelle Pioche elle a une chaîne YouTube que je vous invite à suivre je vous mets le lien juste ici voilà je l'ai vu chez elle j'ai vu son haul H&M à la rentrée en septembre dernier je me suis dit je veux la même quand j'ai vu qu'elle était soldée à attendez je vais vous dire à combien elle a été soldée à 12 balles alors qu'à la base elle en valait 20 j'ai dit 12 je la veux donne moi ça et donc voilà je la trouve très très jolie moi je pense la porter avec un legging noir soit un legging en 6 mini cuir soit un legging normal noir avec mes cuissardes et un manteau long avec ça va être de toute beauté donc voilà je suis contente évidemment il y aura d'autres façons de le porter mais là la tenue que j'ai envie de faire avec ça c'est celle-ci ensuite j'ai menti je pensais que je l'avais acheté 4 euros mais en fait je l'ai acheté 6 euros alors qu'il en valait 10 à la base c'est ce petit crop top oh j'ai mis du maquillage dessus non mince bon tant pis donc j'ai mis du maquillage en l'essayant pour vous mais bon c'est pas grave donc ce petit crop top il est à maille côtelée il est assez fin il est assez sympathique alors évidemment vous le savez moi je n'aime pas les crop tops mais ce crop top noir m'a semblé superbe à porter avec une chemise en dessous ou avec une robe en dessous par exemple une robe d'été je pensais par exemple à la robe en satin kaki de Lala Mizaki dans sa collection j'ai mot je vous montre la vidéo où je vous montrais le haul de cette collection là je pensais la porter avec tu vois et ça ferait en sorte que tu puisses la porter en hiver cette magnifique robe c'est une idée on peut aussi porter ce crop top avec une chemise avec plein de choses franchement il y a vraiment énormément d'idées en fait honnêtement c'est vraiment la pièce parfaite voilà à porter mais limite je pourrais aussi la porter en crop top avec une taille haute il y a moyen de le faire donc franchement moi j'adore et vous savez également que j'aime bien utiliser les soldes pour acheter des vêtements pour la saison suivante je ne sais pas des vêtements que j'ai acheté c'est une paire d'espadrilles avec le dessus tressé comme ça que je trouvais magnifique blanche voilà vous savez que j'aime beaucoup les espadrilles en été surtout quand elles sont comme ça compensées c'est hyper confortable à porter l'été j'adorais la tendance tressée alors mon pied rentre à l'intérieur il est un petit peu serré mais ça va se détendre après ce qui m'inquiète c'est que comme c'est du cuir simili quand ça va se détendre avec le temps ça ne va pas être très très joli mais ce n'est pas grave je l'ai acheté 17 balles donc ce n'est pas bien grave si au bout de 3-4 ans le simili cuir se désagrège ce n'est pas grave franchement c'est vraiment pour la tendance des pieds tressés comme ça et puis le fait d'avoir une jolie une jolie paire d'espadrilles parce que celles que j'avais acheté chez La Redoute sont en train de rendre l'âme donc voilà je les remplace et puis j'espère que ça va durer un petit peu et puis si ce n'est pas le cas ce n'est pas bien grave c'est pas super grave enfin la dernière pièce que j'ai acheté en solde cette saison et là c'est une affaire mais de ouf c'est une pièce que j'ai commandé chez River Island sur le site direct de River Island River Island pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque britannique je pensais avoir des frais de douane je n'en ai pas eu donc je suis contente voilà j'ai eu ma commande au bout de 4 jours je l'avais acheté le vendredi le lundi matin j'ai reçu un mail disant qu'elle était expédiée et je l'ai reçu ce matin c'est à dire mercredi donc en voie imbattable de Grande-Bretagne franchement je n'ai pas compris et donc cette pièce c'est ce sublime manteau de fourrure avec un imprimé à carreaux que j'ai trouvé juste magnifique je suis tombée dessus je l'ai trouvé à tomber par terre j'étais obsédée par ce manteau et quand j'ai vu qu'il était soldé à 70 pounds donc 70 livres de sterling je l'avais mis de côté je voulais voir où ça en était si il était toujours en stock à un moment donné et j'ai vu qu'il était à 38 pounds donc là j'ai fait ok je le prends là c'est bon je le prends et je l'ai pris une taille en dessous parce qu'il est il est oversize et moi je sais que les manteaux de fourrure déjà à la base sont plus grands donc celui-ci est bien grand là il est juste il est pile poil juste ce que je veux donc voilà j'ai bien fait franchement je le trouve mais beau enfin franchement la fourrure elle est d'une qualité vous savez moi les pièces de fourrure de River Island j'y vais direct parce que j'en ai acheté plusieurs vous le savez j'ai pas été déçue d'ailleurs de toute façon en général j'y vais souvent chez River Island je suis jamais déçue c'est vraiment l'une de mes marques préférées pour le coup et voilà je suis jamais déçue de mes commandes par contre voilà on fait mal au cul on va pas se mentir mais pas celle-ci puisque c'était en solde donc je sais pas pourquoi c'était en solde si peu cher parce qu'honnêtement le manteau est juste magnifique bon alors d'accord il était à 120 pounds je crois ou 130 c'est pas donné on est d'accord mais là 38 c'est donné pourquoi ils l'ont ils l'ont mis aussi peu cher tu sais des fois je me demande ça mais pourquoi et bah écoutez moi je suis contente je suis ravie voilà que vous dire de plus en plus il y avait un autre manteau que je trouvais magnifique aussi mais qui avait pas de manche donc un manteau de fourrure sans manche moi je trouve pas l'intérêt et celui-là il était au prix fort quoi donc j'ai pas compris pourquoi ils ont soldé celui qui avait des manches et qui était magnifique et qui voilà et pourquoi ils ont pas soldé celui qui avait pas de manche qui est un peu plus difficile à vendre je pense voilà je me l'explique pas en tout cas c'est comme ça et je suis ravie de mes achats et donc c'est tout pour mes achats des soldes j'espère que vous avez aimé la vidéo moi j'ai adoré la faire comme d'habitude je suis vraiment très très contente de mon bilan de solde je suis vraiment très très contente de mon petit butin parce que je trouve que j'ai fait de très très bonnes affaires et vous allez voir la vidéo suivante que j'ai continué à faire mes petites affaires il n'y a pas que ça il y en a encore une que j'ai concentré dans une vidéo parce que c'était une marque donc voilà bah écoutez on se dit à la semaine prochaine des bisous j'ai continué Sous-titrage ST' 501